Je suis très heureuse d'ouvrir cet après-midi au nom de la Société des médiévistes, de la SLLMO, Société de Langues et Littérature Médiévale, DOC et OIL. Et je profite de la journée pour dire qu'on est très attaché à la Société, à l'existence de ces journées d'agrégation et qu'on a donc la ferme intention de les perpétuer tous les ans, quel que soit l'auteur au programme. Donc voilà, c'est une tradition qui a été initiée dans un passé assez récent, mais qu'on compte bien perpétuer. Alors je vais donner la parole maintenant à Julien Abed, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine depuis 2012. Et qui est un ancien doctorant de Jacqueline Cerchilini-Toulet, que nous avons eu le plaisir d'écouter ce matin, qui a donc écrit sous sa direction une thèse intitulée « La parole de la Sybille, fables et prophéties à la fin du Moyen-Âge ». Et puis qui depuis a publié un bel atlant sur les poésies de Charles d'Orléans et quantité d'autres travaux très liés à la problématique d'aujourd'hui. Donc je vais lui donner la parole sans attendre. Je vous remercie et puis merci Clotilde et puis toute l'équipe de m'avoir accueillie et de me donner la parole un petit peu aujourd'hui. Comme l'indique mon titre, je vais évoquer quelques pièces amoureuses d'Ostache Deschamps. Et cette question de l'amour, elle peut sembler d'abord tout à fait thématique et marquée par un petit paradoxe, qui ne va pas chercher très loin, mais ce sera simplement mon point de départ. Quel est ce paradoxe ? L'idée que Ostache Deschamps est d'abord rattachée à tout sauf l'amour. On insiste dans la réception contemporaine et dans la littérature secondaire, surtout sur les aspects politiques, juridiques, diplomatiques, militaires, voire gastronomiques, touristiques de sa poésie. Cette réception, elle a commencé dès la redécouverte de Deschamps. On se souvient du titre du volume de Crappelet en 1832, de poésie morale et historique. Et donc il délaisse un petit peu la question de l'amour comme s'il s'agissait d'une thématique déjà rebattue chez Ostache Deschamps. Et peut-être en est-il déjà ainsi au Moyen-Âge, puisque si on étudie un peu l'insertion de poésie d'Ostache Deschamps dans des anthologies, depuis la fin du XIVe siècle, comme le recueil de Galanterie qui est édité par Alessandro Vitale-Borvaronnet, jusqu'au jardin de Plaisance et Fleurs de Rhetorique, on constate que les pièces insérées de Deschamps ne sont pas consacrées à la thématique de l'amour. Et c'est déjà une autre image de Deschamps que l'on conserve que l'idée d'un poète amoureux ou d'un auteur de poésie lyrique. Pourtant, c'est le paradoxe que j'annonçais, l'amour semble tenir une place importante chez Deschamps. La preuve en est, comme on le sait, que dans l'art de dictier, on peut repérer... J'ai mis ces références avec la pagination simplement à l'édition de Clotilde de l'anthologie lorsque je cite un texte qui est dans cette anthologie. Eh bien, on voit que Deschamps, lorsqu'il évoque la poésie, eh bien, tente à la rattacher à une inspiration amoureuse. Cette musique naturelle, on sait quel usage il fait de ce mot, se fait de volonté amoureuse à la louange des dames et, en autre manière, est le sentement de ceux qui, en cette musique, s'appliquent. Ces mots rappellent bien évidemment son maître, un de ses maîtres, Guillaume de Machaut, auteur dont le principal recueil lyrique s'intitule justement la louange des dames. Deuxième élément, le corpus lui-même. On sait que dans le manuscrit 840, la quatrième section commence avec un titre qui est censé rassembler les pièces 409 et puis les 150 suivantes sous le titre « Autres balades amoureuses ». Comme si le titre de cette section voulait se faire en imitation de la première section qui ouvre le 840 et qui sont les fameuses balades de moralité. Si on regarde les chiffres, et l'entreprise a été entreprise par Eyan Lurie dans un de ses articles, il n'y a pas que cette section de balades amoureuses. On trouve également, on connaît les porosités au sein de ces sections du point de vue thématique. On compte également des balades amoureuses auparavant et puis une large portion de la section des rondos et villes virelées est consacrée aussi à la thématique de l'amour. Ce qui fait que dans un calcul très savant, on arrive à 323 poèmes d'amour sur 1271 balades rondos et rivulées, soit un gros tiers, conclut l'article de Eyan Lurie. Donc on a une grosse matière du point de vue des vers et puis peut-être une manière de moins les prendre en compte, disons, dans le commentaire ou dans l'interprétation ou dans l'idée qu'on se fait de l'auteur au stage des champs. Il ne faut pas évidemment non plus exclure les 12 000 et quelques vers du miroir de mariage inachevé, ni le fait que Serge Deschamps a été nommé membre de la cour d'amour en 1400. Et même s'il ne parle pas de cet honneur dans ses vers, on ne sait pas s'il a été présent en réunion de cette organisation, ça montre qu'il vit encore dans un temps, dans une époque, dans une culture où la poésie et l'amour sont encore reliés. Voilà, en amont du point de vue de l'art de dictier, par l'écriture de poèmes qui ont trait à l'amour et puis par une forme de reconnaissance déjà dans son temps. Alors pour voir ceci d'un peu plus près et ne pas isoler simplement, je préviens tout de suite, les pièces concernant l'amour qui sont incluses dans l'anthologie proposée par Clotilde, mais aussi regarder un petit peu d'autres pièces dans le manuscrit, on s'apercevra que Deschamps procèdent à plusieurs reprises à des déplacements, à des modulations, qu'il n'y a pas simplement une manière de s'inscrire dans la lignée de Guillaume de Machaud, mais à procéder par décalage progressif. Alors le premier exemple que je voulais traiter sont deux textes et deux balades très célèbres qui sont inclus dans l'anthologie de Clotilde Dauphin, c'est la balade 447 et la balade 493 qui semblent se répondre et qui font explicitement allusion à Guillaume de Machaud par l'intermédiaire d'un jeu sur les noms. Machaud est nommé au premier vers de ces deux balades, elles ne se suivent pas dans le manuscrit, mais elles se font écho l'une à l'autre. Ce nom de Machaud entraîne le nom de Perron, à qui il s'adresse dans la balade 447, Perron étant, vous le savez, le nom de la dame tel qu'il est encodé et tel qu'il est caché dans le livre du voir dit de Guillaume de Machaud. Et puis ce nouveau nom de Perron va donner lieu à la seconde balade, qui est la balade 493. On a donc une espèce de petite histoire qui se tisse si on met ces deux balades l'une à la suite de l'autre. Un résumé possible d'une histoire. À gauche, le poète utilise son nom. Il se nomme Eustache à l'ouverture de la troisième strophe. Il se nomme Fièrement et demande à Perron, inspiratrice et interlocutrice de Guillaume dans le voir dit, il lui demande de l'accepter comme amant après la mort de Guillaume de Machaud. Comme elle le refuse, il se voit dans l'obligation de chercher un plan B, une solution de rechange. Et il va donc faire la même proposition à Gauterone. Mais Gauterone n'est aucune dame d'aucun grand livre du XIVe siècle. Et il lui avoue explicitement qu'elle n'est que son second choix. Et l'une des raisons qu'il évoque et qui se trouve être, c'est pour ça que j'ai mis les deux textes en parallèle, également le premier vers de la troisième strophe, parce que sans amour ne puis faire chanson. La même raison est donc alléguée. On écrit d'amour, on écrit que, on peut faire de la poésie que d'amour. Et il essaie de se situer dans une lignée qui le renverrait à Guillaume de Machaud. Néanmoins, il y a des déplacements et des décalages qui se font par rapport, évidemment, à son modèle. D'une part, puisque le nom est explicitement mentionné. Et d'autre part, parce que, un peu dans la tradition de Guillaume de Machaud, la femme sert en particulier de faire valoir aux poètes. Cependant, si on regarde un peu plus près les noms propres qui sont nommés, dans la balade 447 à gauche, on voit que Stache se situe dans une lignée qui le place après Machaud, Ovid, au vers 4, et puis Orpheus, cité dans la deuxième strophe, et qui lui confère une place en partie problématique. De la même manière que le nom de Gautron remplace difficilement celui de Perron, même s'il rime avec lui, le nom de Stache possède une place ici un tout petit peu ambiguë, puisqu'on comprend évidemment qu'en mettant en regard ces deux poèmes, une lecture au second degré est encouragée de la part du poète et met en question, on va dire, la difficulté pour Deschamps de se voir transmettre l'héritage poétique de Guillaume de Machaud. Il y a également un jeu sur le fait que le dialogue n'est pas entamé ici avec une dame et que c'est de l'impossibilité de cet échange que naît l'œuvre littéraire. Et là aussi, il y a un jeu pour Stache d'échange de se situer quand même dans la lignée de Guillaume de Machaud, puisque le voir dit, lui aussi, prend naissance dans l'échec du dialogue plutôt que dans le dialogue lui-même. Voilà, il y a d'autres jeux qui sont contenus ici, puisque Gauteron est loué à l'image de son modèle antérieur Perron comme une femme qui pratique, elle aussi, l'art, l'art poétique et la musique. La femme n'est donc pas simplement l'objet de la poésie, mais également le sujet, si on peut dire, de cette poésie. Et simplement pour conclure sur ces deux poèmes que je mets là en parallèle, la manière dont ils insistent sur l'échec du poète en tant qu'amant apparaît comme une stratégie qui me semble intéressante à prendre en compte pour penser en fait l'ensemble des poèmes amoureux ou de thématiques amoureuses qu'on va pouvoir trouver dans l'œuvre, que ce soit dans l'anthologie ou dans l'intégralité de l'œuvre d'un stage d'échange. Cette stratégie, c'est celle qui consiste à questionner son propre statut de poète plutôt que son propre statut d'amant. Et la question n'étant pas simplement de savoir comment on peut écrire de la poésie d'amour, mais surtout de mettre en débat cette possibilité même d'écrire de l'amour. Voilà pourquoi je voulais commencer simplement par cette mise en parallèle de ces deux textes qui sont peut-être parmi les plus connus de la thématique amoureuse d'Eustache-deschamps et qui me permettra d'introduire mon concept phare et problématique à l'intérieur de cette communication étant la notion de tension qui n'est pas du tout un concept pensé comme il a été certainement dans la communication de Madame Cerkellini ce matin, mais un concept commode pour penser à chaque fois qu'il y a une polarité entre des choses contradictoires ou des choses complémentaires. Si l'on veut prendre au sérieux l'étendue de la thématique de l'amour, on va voir qu'elle se situe dans une tension entre le pôle courtois et le pôle grivois, entre le pôle pragmatique réel et le pôle idéaliste, entre la matière d'un côté le charnel et puis de l'autre côté l'élévation spirituelle et c'est bien souvent dans ces tensions, au cœur de ces tensions, que Estache-deschamps bien situe sa poésie au point d'en faire justement le sujet d'un débat. Je vous ai mis ici le premier vers de la balade 442 qui se situe également dans la section des autres balades amoureuses, balades dialoguées, qui commence par une question portant sur le général, qu'est-ce d'amour ? Et puis la réponse qui porte L et qui incite à l'expérience M, tu le sauras, si j'isole bien évidemment ce premier vers. Voilà, à ce propos, je n'ai pas posé ce matin la question de savoir pourquoi il y a un S à amour, ce n'était pas simplement à Gabriela Parosa, ce n'était pas simplement pour poser une question de flexion casual, mais c'est pour s'intéresser à l'occurrence du mot amour qui intervient très souvent avec un S, pas simplement comme marque casual mais également comme pluriel. et ça serait intéressant et j'aurais pu consacrer une partie plus sérieuse, disons, à cette notion-là, le terme dans les expressions même consacrées de prince d'amour, de mourir d'amour par exemple, est très souvent employé avec un S, comme je l'ai mis pour la rubrique de la balade qui précède, dans la balade 441. Voilà. Alors comme le temps avance rapidement et que je ne m'étais annoncé que pour 20 minutes, je vais tracer donc à grand trait l'itinéraire que je m'étais proposé de suivre un tout petit peu et puis m'arrêter sur les deux ou trois exemples qui me paraissent peut-être un peu plus nouveaux. Une première partie, je voulais la consacrer à la manière dont un stage Deschamps se situe justement du point de vue littéraire ou du point de vue lexical par rapport à la tradition courtoise. Bien souvent, lorsqu'on traite de la thématique de l'amour, on propose un parcours à l'intérieur de l'œuvre de Deschamps, qu'on prenne l'anthologie au programme, qu'on prenne le manuscrit, on a l'impression de voir se tisser des histoires possibles qui seraient comme l'éducation sentimentale d'un jeune homme, voire l'éducation sentimentale d'une jeune femme. Il y a tant de matière qu'une histoire est possible à partir d'une lecture qui est discontinue. Et ça me paraît intéressant de montrer comment l'ordre du manuscrit ou l'ordre des poèmes tels qu'il apparaît dans une anthologie de Deschamps présente cette histoire dans le désordre, mais comment une lecture individuelle de ce poète cherche à retrouver au fond une lecture qui mettrait en ordre les poèmes ou les balades. Des thèmes traditionnels donc, mais une mise en question du point de vue de la lecture, de l'ordre dans lequel on les lit. C'est une manière déjà d'aller au-delà de l'impression d'une enfilade de lieux communs. Le deuxième trait que je voulais interroger par rapport à cette tradition, c'est de poser la question du caractère conventionnel ou non des traditions que reprend Stache Deschamps. Alors je voulais en donner un exemple, je n'aurai pas le temps de lire tous les poèmes au sujet des fêtes, du jour de l'an ou du jour de mai, dans lequel, selon la tradition courtoise, l'amoureux salue sa dame et transmet, dans un poème bien travaillé, des dons. Alors je mettais en série certains de ces poèmes que j'emprunte donc à la section des autres balades amoureuses ou bien des rondos et virelés, dans lequel il me semble que ce que donne Stachean ou la manière dont il le met en scène opère ce que j'ai appelé tout à l'heure des déplacements par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme la tradition conventionnelle. Par exemple, dans le rondeau Tercé 581, dans lequel il a recours à des rimes riches ou bien au méganisme de l'anaphore pour souligner son dévouement et puis à l'hyperbole, puisque comme étraine, il offre lui-même son cœur et son corps. Cette thématique de se donner entièrement est reprise également dans le rondeau 515-595, forme que je mettais parce qu'elle est sans doute nouvelle pour Stache Deschamps, mais Clotilde nous en parlera peut-être de façon plus approfondite. C'est l'histoire de forme en fin d'après-midi. Et puis parce que ce virlet ou ce rondeau, c'est la question, présente une image tout à fait inattendue à l'intérieur de ce que vous voyez apparaître ici comme l'astrophe puisqu'il affirme se soumettre entièrement à sa dame bonne et belle afin qu'elle le retienne et qu'elle l'accepte comme amie et il la menace si elle refuse de périr, tout à fait naufragée. Et cette image, évidemment hyperbolique, met en question aussi ce que je vais appeler tout à l'heure, si j'en ai le temps, les postures des amants telles qu'ils sont évoqués dans la poésie amoureuse de Deschamps. Dans cette lignée, la balade 415 est également digne d'intérêt puisqu'il s'agit d'un amoureux qui n'ose avouer son amour puisqu'il craint d'être lui-même refusé. Il n'ira donc pas cueillir mais car il est assailli par ses chagrins d'amour. Il ne s'habillera pas de vert, la couleur du printemps. Il sera toujours vêtu de noir et de gris et c'est le refrain de cette balade sur l'arbre sec veuille faire mon d'amour qui résume en une image énigmatique, nouvelle, une thématique qui, elle, pouvait sembler beaucoup plus conventionnelle et traditionnelle auparavant. Voilà, dans cette lignée, le rondeau 560 lui-même s'adresse directement au doux mois de mai comme vrai dieu des amoureux. Et s'il s'inscrit dans une tradition des poèmes du 1er mai, il contient lui aussi une manière nouvelle de s'adresser directement au dieu. Et puis comme dernier exemple, c'était celui du Virelet 744. Alors je vous avais même mis l'image du manuscrit puisque c'est un exemple sur lequel j'hésite moi-même et je n'ai pas trouvé de solution. Forme problématique également puisque l'éditeur, Gasson-Rénaud, a remarqué de longue date que le refrain ne comporte pas un schéma de rime normal qui ne va pas correspondre assez à la reprise et à la forme rimique du poème, avait proposé d'inverser le vers 2 et le vers 4. Si je recopie en revanche les 4 premiers vers tels qu'ils apparaissent dans le manuscrit, pour coutume entretenir combien que raison n'y ait, vais au bois ce jour de mai et s'il ne le doit cueillir. Évidemment, la syntaxe est embrouillée et on ne comprend pas exactement ce que cela peut dire et donc restaurer le schéma rimique normal pouvait mieux convenir au sens. Seulement, si on se penche sur le vers 4 et malgré ce qui est écrit dans le manuscrit dans lequel si, ne, le sont véritablement séparés comme trois mots d'une syllabe, on peut essayer d'y voir si, ne, elle, derrière, la sene, elle, qui serait le fruit de l'aubépine et témoignait ici d'une forme de jeu de mots de la part de l'aubépine. Alors, je passe vite parce que sur le fruit de l'aubépine, il y a sans doute beaucoup plus à dire dans son symbolisme et notamment par rapport à la saison qui est évoquée ici qui est celle du mois de mai et puis la thématique du poème qui est contenue dans le reste du zirlet. Voilà. Alors, j'essaie d'avancer un tout petit peu plus vite pour arriver à ce sur quoi je voulais conclure. Après, cette manière de jouer avec les conventions et les traditions courtoises en y introduisant les variations auxquelles, de toute façon, nous sommes habitués avec les grands poètes de la fin du Moyen Âge, l'idée évidemment qui prime chez Deschamps et sur laquelle on insiste souvent beaucoup est le retour du moi poétique et le retour des réalias, voire de l'ordre économique où l'on retrouve à un stage Deschamps moralisateur, didactique, cabotin, farceur, grotesque, satiriste et dans lequel l'amant et sa dame vont être repris et remis en scène non plus comme des archétypes mais cette fois-ci comme des personnes particulières, spécifiques et ancrées dans leur société. On sait que beaucoup de noms, certains noms de dames auxquels s'adressent les poèmes de Deschamps sont mentionnés à l'intérieur de son oeuvre parfois sous forme d'accrostiche mais également directement dans les vers. On a vu Gautron tout à l'heure et puis on en a un certain nombre d'autres ce qui évoque déjà la question de la distinction entre le vécu et la part du traditionnel bien évidemment et puis cela porte vers l'idée que le pragmatisme est une des notions qui va infléchir évidemment toute cette poésie amoureuse telle qu'elle est pratiquée chez Stache Deschamps. L'ouvrage de Karine Becker sur le lyrisme d'Astache Deschamps insiste beaucoup sur cette littérature pragmatique que Deschamps a affectionné et qui l'a sans doute amené à relier dans le cadre des relations amoureuses et puis bien évidemment dans le cadre du mariage de la vie de famille etc. l'amène à relier la thématique de l'amour à des considérations beaucoup plus pratiques et on en trouve un exemple que je n'ai pas cité ici dans la balade 1028 qui est citée par dans l'anthologie de Clotilde Offan au programme à la page 471 dans lequel c'est la question qui prévaut qui est également traitée dans une autre balade 1471 il s'agit de savoir et de traiter la question importante de dormir dans un grand lit ou de choisir des lits jumeaux dans le cadre du couple. Voilà. Alors à la suite de ça bien évidemment on pourrait énumérer un certain nombre de pièces grivoises dans lesquelles l'ordre du matériel et empli le poème et je crois qu'on en a eu des exemples ce matin où vous avez déjà évoqué même en mon absence la bite d'Orléans donc je n'arrive ici pour rien dans l'après-midi mais vous avez un certain nombre d'autres oeuvres et notamment dans l'anthologie qui sont consacrées à ces thématiques de grivoiserie ou de matérialité. j'aurais voulu me pencher sur un dernier exemple textuel peut-être et passer un peu plus vite sur ce que je voulais dire terminer avec un exemple textuel un peu plus intéressant avec une balade qui se présente comme une balade amoureuse la numéro 410 dans l'édition ancienne et qui ne laisse pas présager avec le titre choisi par les anciens éditeurs reproche à une dame aucune autre thématique ni grivoise ni de second degré et telle qu'elle se présente avec un peu de notes ne donne pas l'impression qu'elle va nous réserver des surprises. Pourtant si on regarde ce que nous avions fait dans le cadre du séminaire d'édition des oeuvres complètes de Slash Deschamps d'un peu plus près le texte on se rend compte qu'à la troisième strophe déjà dès la première on a la question pourquoi et puis si on se penche un peu dans la troisième strophe on voit qu'il y a un impératif vers 17 dites-moi donc on a un mot un peu plus compliqué au vers suivant une marche et et lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur le poème on s'aperçoit que l'énonciation peut être un moyen de comprendre le poème autrement pour rétablir un sens que ne laisse pas présager ce titre ancien et si l'on analyse le poème comme un échange de paroles c'est-à-dire une femme qui questionne une femme qui adresse des reproches à son autre homme à son homme en évoquant une troisième figure une troisième femme c'est-à-dire en rétablissant une ponctuation et en faisant de cette balade un dialogue et une scène de ménage à l'intérieur d'un couple c'est-à-dire si l'on fait déchoir tout ce qui était le vocabulaire courtois et traditionnel et conventionnel et qu'on en envisage l'aspect matériel et pragmatique et bien on voit que le poème peut changer lui-même de sens et qu'il n'est plus du tout des reproches adressés à une dame mais des reproches adressés à son époux qui va voir peut-être une autre femme qui nous dit le refrain et celle qui vous hait et vous lit voilà ça permettrait de donner un sens possible à ce terme de marche que vous trouvez dans la troisième strophe ici dites-moi donc dame que c'est une marche et si l'on prend ce terme dans le sens qu'il peut avoir dans une attestation plus tardive chez François Villon de femme de mauvaise vie ou de femme débauchée donc on a là peut-être avec un regard plus proche et quand même des hypothèses l'idée que ce qui se présente comme une poésie amoureuse peut être miné sans qu'on en ait de vision claire au début miné par l'agrivoiserie ou l'aspect matériel voilà donc ça donnait lieu à une troisième partie qui va se transformer en conclusion mais qui permettait de faire un pont au départ avec l'idée de dialogisme et de dialogue que va traiter l'oratrice suivante Laetitia Tabard en effet j'aurais voulu montrer comment l'amour comme thème donne lieu à un débat comme dans la balade que j'ai citée au début de mon intervention mais comment souvent les pièces amoureuses les plus réussies se présentent comme un dialogue d'amant à sa dame soit au sein d'un poème comme c'est le cas ici avec la balade 410 soit par des pièces qui se suivent on en trouve un exemple avec des virelets à l'intérieur de l'anthologie et puis on en trouve d'autres également à l'intérieur de la poésie d'Eustache des Chants ce qui montre en apparence une forme d'égalité entre les postures d'amant et d'amante puisque de nombreuses femmes prennent la parole à l'intérieur de cette poésie amoureuse et ce qui permet également de faire un retour avec des débats d'auteur à auteur comme on le voit dans une suite de balades 829 à 831 où il est question d'un dialogue entre Deschamps lui-même et l'un de ses amis au sujet du mariage voilà donc l'idée était de conclure à ce dialogisme à l'intérieur des pièces amoureuses de Deschamps et de céder la parole à Laetitia en guise de transition voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements